Musique Nous voici dans le cimetière de Sablé-sur-Sarthe, à proximité des tombes de deux personnages importants, deux saboliens qui jouèrent un rôle historique, non seulement pour Sablé, mais pour l'ensemble du pays. Musique Raphaël Élisée fut le premier maire de couleur en France. Il était né en 1891 en Martinique et à partir de 1919, il s'installa à Sablé. Il y exerça son métier de vétérinaire et dix ans plus tard, il devint donc maire de Sablé-sur-Sarthe. Cet homme fut destitué lorsque les Allemands s'installèrent dans la ville. Ce qui ne l'empêchera pas de se lancer dans des mouvements de résistance, c'est ce qui provoqua en 1943 son arrestation et sa déportation dans le camp de Buchenwald. C'est d'ailleurs à Buchenwald qu'en février 1945, il mourut sous les bombardements des Alliés. Son corps n'est pas ici, ce monument est dédié à sa mémoire, il contient les restes de son épouse et de sa fille qui mourut à l'âge de 17 ans, juste avant la Seconde Guerre mondiale. La neige comme un linceul sur Sablé-sur-Sarthe. Le linceul d'un rêve enfoui, la silhouette fantomatique d'un homme de couleur, d'un martiniquais, debout, aux yeux pétillants d'intelligence et de bonté. Un pionnier laïc, en terre chrétienne, Raphaël Élisée. Le premier maire de couleur de France, élu en 1929 puis en 1935, est resté dans la mémoire des Sartois. La neige comme un linceul sur ce maire, déporté en Allemagne, qui a fait dans une ville où il n'y avait pas de noir, des choses extraordinaires pour l'époque. Ce médecin vétérinaire a marqué Sablé-sur-Sarthe. Dans la mairie, son bureau est intact. Ses souvenirs de guerre, Képi et Épaulette, trônent toujours dans le bureau du maire. Sa maison est marquée, elle est d'ailleurs à vendre, dans un centre de Sablé où les bistrots, comme les salons de coiffure, peuvent s'appeler à l'Élysée. 68 ans après le décès de Raphaël Élisée, un timbre à son effigie est émis pour rendre hommage à celui qui fut le premier maire noir de France. A 11 ans, en 1902, il fut la Martinique avec ses parents, la veille de l'éruption de la montagne Pelée, qui détruira la ville de Saint-Pierre. Les parents s'installent à Paris et Raphaël fréquente le lycée Montaigne avant d'entrer à l'école vétérinaire de Lyon. Il obtient son diplôme en 1914, mais doit partir comme soldat, puis comme vétérinaire militaire. Il s'installe à Sablé et entre en politique sous l'étiquette de la SFIO. En 1929, il est élu maire et sera réélu en 1935. En 1943, les Allemands ne peuvent concevoir qu'un Noir puisse diriger une commune. Il est arrêté et déporté à Buchenwald un an plus tard. En 1945, il est blessé lors d'un bombardement allié et meurt le 9 février, la veille de la libération du camp. Actuellement, Philippe Baron tourne un documentaire retraçant ce destin exceptionnel. Ce que j'essaie de faire, c'est de partir sur les traces de Raphaël Élisée. Donc ça va de la Martinique à Buchenwald en passant par Sablé sur Sarthe, évidemment. Et tout ça donnera lieu à un documentaire de 52 minutes qui passera sur France 3 à l'automne. Deux places sartoises rendent hommage à Raphaël Élisée, l'une à Sablé et l'autre au Mans. Le père de Raphaël a été le dernier à quitter la ville de Sablé sur la voie de la modernité. Arrière petit-fils d'esclave, Raphaël Élisée est né en Martinique, que ses parents quittent pour venir en France en 1902. Raphaël Élisée décide de faire l'école vétérinaire de Lyon, avant d'être mobilisé en juillet 1914 au 36e Régiment d'Infanterie Coloniale. Après guerre, il s'installe comme vétérinaire à Sablé sur Sarthe, devenant ainsi le seul praticien antillais dans la région, et milite au sein de la SFIO. Il s'implique dans la politique locale, et en 1929 est élu maire de Sablé sur Sarthe. Premier magistrat exemplaire, réélu une seconde fois en 1935, il s'engage dans l'action sociale et sportive pour sa ville. Après avoir été à nouveau mobilisé en 1939, il est ensuite démis de son mandat par le régime de Vichy, à la demande des occupants allemands. Refusant ses décisions, et profondément républicains, il s'engage dans la résistance. Dénoncé, arrêté en septembre 1943, il sera torturé et déporté au camp de concentration de Buchenwald, la même année. Le 9 février 1945, un bombardement allié le Foudrois, à trois mois de la libération du camp. Cruel destin pour cet homme hors du commun. Sa vie, ses combats, son engagement politique, furent ceux d'un Français, d'un homme libre, venu des lointaines Antilles. Sous-titrage Société Radio-Canada